Bonjour et bienvenue dans ce 29e jour de Booktube. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une autrice que je connais maintenant depuis quelques années, que j'aime énormément, qui a plusieurs casquettes et qui est très talentueuse en plus d'être très très drôle. C'est une autrice au vernet qui s'appelle Cécile Coulon. Elle est nouvelliste, romancière et poétesse. Et elle écrit vraiment des choses très très belles. Je vais passer sur tous les prix littéraires qu'elle a eus. Elle a écrit son premier roman à 16 ans, Le voleur de vie, qui est sorti aux éditions Revoir. Et depuis, elle n'a fait que publier des choses absolument super. Et ça va de la poésie au roman, en passant par les nouvelles. Et elle a même fait, c'est quelqu'un qui est féru de sport, qui court beaucoup. Elle a même sorti un petit éloge du running. Elle a même fait une thèse sur le sport et le corps dans la littérature contemporaine française. Pour vous dire un petit peu l'originalité du personnage. Et voilà, elle a participé à énormément de choses. Elle a écrit plein de romans. Il y en a un en 2019. Elle obtient le prix Le Monde, je crois, pour Une bête au paradis, pardon. Qui a été édité aux éditions de l'Iconoclaste. Et qui a été très très bien accueillie par la critique. Et elle écrit des choses tout à fait abordables. qui sont très très chouettes, pleines d'émotions, pleines de poésie, pleines de douceur et de force. Et moi, il y en a un dont je voulais vous parler en particulier, qui est très court, mais très poignant. Qui s'appelle Le Rire du Grand Blessé. Moi, j'ai le livre des éditions Point, mais il est sorti aux éditions Vivian Ami. Vivian Ami, c'est les éditions qui l'ont édité en premier, il me semble. Et alors, ceci est un roman d'anticipation sociale. Qui prend un thème un petit peu particulier. Donc ça, au niveau du genre, enfin voilà, anticipation sociale, genre Jorwell, voilà, ça reprend les mêmes codes. Et ça parle de la place du livre et de l'utilisation qu'on peut en faire. Qui n'est pas forcément celle qu'on pourrait imaginer. Je m'explique. Nous sommes dans une société future. C'est pas temporalisé. Ni, c'est pas... Il n'y a pas de lieu géographique noté. Donc ça peut être n'importe quelle société à n'importe quel moment du futur. Donc c'est pas mal, ça universalise pas mal le récit. Et l'appropriation qu'on peut en faire. Et dans cette société, donc, les lettrés, donc les gens qui savent lire, sont réduits en une masse informe. Et le livre est utilisé pour expier les émotions. Donc c'est-à-dire que tous les gens sont réunis dans des arènes une fois par semaine. Où un liseur va lire des textes dont l'auteur et le contenu n'ont absolument aucune importance. Tout ce qui est, c'est des livres qui sont classés par type d'émotions. Donc vous avez les livres de terreur, vous avez les livres de peur, les livres de tristesse. Et en gros, une fois par semaine, les gens ont le droit de se réunir dans cette espèce d'arène où ils vont écouter des textes qui vont faire expier tous les sentiments forts, toutes les émotions fortes. Où ils vont se retrouver dans des espèces de trance, où il va y avoir des blessés. Et voilà, qui va les laisser apathiques et inaptes à toute forme de rébellion. Parce que le gouvernement est bien sûr totalitaire. Il a toute forme d'autres divertissements que ses lectures publiques sont interdites. Et voilà, donc c'est des livres qui sont choisis. C'est pas des livres comme on a l'habitude nous, c'est des nouveaux livres. Il y a des livres qui ont été interdits, qu'on suppose être ceux qu'on connaît nous. Donc les livres divertissants qui font voyager, qui éveillent. Et dans cette société où les lettrés sont la lille de l'humanité réunie en troupeau à finir par se marcher dessus et à ne pas pouvoir faire grand chose d'autre, vous avez les illettrés, donc les analfabètes, qui sont l'élite du gouvernement. Donc ces gens ont accès aux postes les plus hauts du gouvernement et sont chargés entre autres d'être les agents suprêmes, les gardiens suprêmes de ces foules en détresse et en folie au moment de ces rassemblements. Voilà, donc ils sont traités comme des rois, ils ont des domestiques, des appartements de fonction avec tout le luxe possible, voilà. Ils peuvent accéder au meilleur, la seule condition c'est de ne pas savoir lire, quoi. Il ne faut surtout pas apprendre à lire, il ne faut surtout pas savoir lire. Et nous on va suivre l'un d'eux qui n'a pas de nom, il a un numéro, on le désigne par le numéro 1075, et lui il vient, il a eu une enfance modeste, et la seule façon qu'il a de s'extirper un peu de sa condition visiblement un peu morne, c'est d'être agent, un agent, donc qui va protéger et un peu cadrer ses rencontres hebdomadaires dont je vous parlais précédemment. Alors 1075, il va arriver, il va faire son travail à merveille, un gros mollusque dont tout le monde a peur, voilà, il ne va pas trop se poser de questions, il va juste assister un petit peu dégoûté à ses rassemblements, où il voit des gens s'entre-déchirer, hurler, se rouler par terre, se marcher dessus, se courir après se piétiner, dès que le liseur, donc la fameuse personne, l'orateur désigné pour lire un texte, se met à prendre la parole. Voilà, ils ressortent de cette arène totalement apathique, donc complètement perdus, parce qu'ils ont expié avec beaucoup de force tout type d'émotions ressenties. Et donc il va, sauf qu'à un moment il va y avoir un accident, il va se faire attaquer par un chien, enfin pendant un débordement, pendant son travail, qui va lui déchiqueter une partie de la jambe. Donc il va se faire hospitaliser pendant 15 jours, donc au début il est au fond du sceau, il dit au secours 15 jours c'est trop, mais je vais m'ennuyer, il nia, bon, il est quand même extrêmement bien choyé, c'est un agent du gouvernement, un des meilleurs agents du gouvernement, qui est admiré et craint de tous, voilà. Sauf que, dans les murs de l'hôpital, il y a aussi une institutrice qui est là, et qui apprend à lire aux enfants. Et lui, il va apprendre à lire, en gros, il va par curiosité s'approcher d'elle, et voilà, et il va, en fait il va apprendre à lire sans le vouloir. Voilà, la curiosité va le pousser. Et une fois qu'il a appris à lire, forcément, normalement, ça va lui poser plein de problèmes, et il va comprendre plein de choses, et ça va remettre en question toutes ses pensées, tout son système de pensée. Et ça va être embêtant, parce qu'il est obligé de cacher qu'il sait lire, parce que si les autorités savent qu'il sait lire, c'est la fin pour lui, voilà. Donc, c'est quand même, moi j'ai trouvé ça assez original, de voir quand même que la lecture et tout ce qui est livre, qui est habituellement montré comme un moyen d'instruction, un moyen de s'échapper, un moyen de divertissement, là, il devient dans ce livre-là un moyen d'asservissement massif. Donc, je trouve ça assez étonnant d'avoir pris ce parti-là, et assez original. Comme dirait Cécile elle-même dans un des entretiens qu'elle a donnés en parlant de son livre, c'est pas un livre politique, on peut pas le réduire à un truc du genre, oh là là, le gouvernement totalitaire qui a servi la population et les gentils citoyens, c'est vraiment pas à ça qu'on peut réduire ça. C'est juste vraiment un beau livre sur la force morale et sur la découverte de la force individuelle et de l'extraction, moi j'ai trouvé. C'est-à-dire, c'est un personnage qui découvre qu'il est pas obligé, enfin, qui sort de son moule et qui brise les barrières mentales qu'on lui a imposées pendant des années, voilà, malgré la peur, malgré l'incompréhension, malgré la colère, tout ce que ça suscite chez lui, mais pourquoi m'avez-vous éveillée ? Enfin, à un moment, il va rencontrer une personne importante qui va un peu lui ouvrir les écoutilles et il va être très, très... Les émotions qu'il traverse sont très intéressantes, je trouve. Et il va se dire, mais pourquoi, en gros, enfin, on voit le désespoir de celui à qui on a dit heureux les simples d'esprit, mais pourquoi est-ce que je me suis embêtée ? J'avais le confort, j'avais grimpé les échelles sociales en étant brillant, je suis respectée de tout le monde et là, bim, je découvre quelque chose et j'apprends et pourquoi je ne suis pas restée bête, quoi. Il y a vraiment ces différentes phases de découverte et d'acceptation, de remise en question que je trouve vraiment intéressantes, voilà, sous le couvert de ce genre roman d'anticipation. Voilà, c'est vraiment une découverte de l'engagement et c'est cette extraction d'un moule et d'une destinée inéluctable qu'on avait prévue pour lui. Et aussi ce courage qu'il faut trouver pour dire, bah oui, j'avais tout et j'avais atteint l'objectif que je voulais atteindre, mais il y a des choses qui transcendent ça et qui dépassent ça, voilà. Et la fin aussi est hyper intéressante, je trouve, et elle est très bien amenée, c'est très juste dans la façon de traiter les choses, c'est extrêmement abordable, c'est assez court, vraiment c'est chouette, ça m'avait fait un petit, ça vous fait le petit coup de poing qui fait plaisir et c'est tout traité avec une très grande finesse, une grande subtilité et c'est un petit peu, moi je le résume à, si vous voulez, cette espèce de rouage qu'il y a toujours dans n'importe quelle tentative d'asservissement émotionnel et intellectuel, quoi. C'est-à-dire, bah oui, à un moment, on peut mettre un système en place, on peut réussir à faire qu'il fonctionne, voilà. Parce que le livre, la lecture dans ce roman-là paraît comme un espèce de médicament, quoi. C'est un traitement, c'est une drogue. En gros, c'est pour ça, on les fait expier leurs émotions parce qu'après, il leur faut une semaine pour s'en remettre. Et au bout d'une semaine, ça a re-lieu, donc du coup, ils sont re-complètement abrutis, quoi. Voilà, et c'est vraiment chouette d'avoir pris ce parti-là parce que le mal ne vient pas forcément de là, on pourrait imaginer. Et c'est un petit roman qui est assez étonnant par lequel j'ai découvert Cécile Coulon, que je vous conseille, qui est très court, comme je vous dis. Et vous pouvez aussi aller voir la poésie qu'elle fait. C'est très, très chouette ce qu'elle écrit. Il y a beaucoup de... Au-delà de ça, dans d'autres styles de ses romans, vous avez beaucoup de place à la nature, beaucoup de place à la paysannerie, aux choses simples. Voilà, donc je vous invite à aller la découvrir et découvrir toute la fraîcheur qui entoure toute son oeuvre. Voilà. Donc sur ce, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop déprimés par la nouvelle d'hier soir. Mais voilà, j'essaierai, moi, pour ma part, de continuer à faire un maximum ce que je peux pour vous présenter des trucs chouettes et intéressants, que j'estime chouettes et intéressants. Et voilà, je vous souhaite le meilleur. Puis je vous dis à demain.